Comment l'idée t'es venue de faire une boucherie ici ? Des années passées, on faisait la boucherie comme ça. Et là, on avait arrêté. Oh, quelques individus dans les compagnies faisaient ça toujours. Mais là, j'ai décidé, sur mes fruits, à faire la grande boucherie des Acadiens. On a commencé à donner la publicité à ça sur la radio, la télévision. Merci, bon Dieu, la télévision nous a aidés. Et j'ai pris 2000 dollars de ma poche. J'ai acheté les choses nécessaires pour commencer. Et la première année, c'était 8 ans passés, il y a eu auprès de 3500 personnes qui sont venues. Il y a eu des musiciens acadiens comme mon ami, M. Clébé Maud de Kaplan. Il est venu, lui et sa fille, ils ont joué là. Il y avait du monde de partout, partout, partout. Il est venu là, m'aider. Quelle est ta spécialité ici ? Ben, ici on fait du boudin. Il y a des années, des années, je fais du boudin. Tu me fais comment, il est fait comment le boudin ici ? Ah ben ici, on fait le boudin avec du riz. Ici on a beaucoup de riz. Avec la viande de porc, du foie, des oignons, des ailes, du persil, des queues d'oignons verts. Là on met ça dans la saucisse. Vous faites la même chose chez vous, en France, je suis sûr, mais en France, ils vont mettre du pain dans le boudin. Et ici on fait du boudin blanc et du boudin rouge. Et d'autres choses qu'on fait, c'est des grillades à mariner, la saucisse, la viande salée, du jambon. Et ici on fait cuire la viande à la broche. Moi, ma spécialité, c'est seulement du porc et la viande de bœuf. Je crois pas que je vais mettre la crevette ou les crevisses. C'est des choses qui ne se mêlent pas dans les fridges ensemble, les glacières. Est-ce que les Yankees, ils aiment ta saucisse ? Oui, juste que les touristes qui mangent, les touristes américains viennent ici, puis on les fait goûter un petit morceau. Et là ils en achètent. C'est la publicité. La plupart du monde aiment beaucoup d'épices. Sur tous les pays chauds, on met du piment rouge, vous allez voir, j'ai ça ici. On met un tas de ça, et c'est piquant. Ça fait envie de manger. La plupart du monde, ils aiment ça. Cette saucisse, c'est des recettes qui dans la famille 400 et quelques années. Quand je le prépare pour mettre les derniers ingrédients là-dedans, je me cache pour ne pas dévoiler ça au public. Ça, c'est cette recette, les données de père en fils. C'est parti. ça va vite hein, j'ai fait assez de boudin ici pour faire le tour du monde 1 dollar, 2 dollars, ça va vite comme ça, quand on attrape 60 ans on commence à faire beaucoup d'argent si on peut vendre du boudin à tous les touristes qui passent ici, on fait fortune